Samedi 17 juin 2023, Nicolas Lozina a révélé sur Instagram avoir un nouveau métier. Loin de Dubaï et des placements de produits, la star des Marseillais a levé le voile sur sa nouvelle activité. Séparé de Laura Lampica, avec qui il a eu un petit Zlatan, Nicolas Lozina a quitté Dubaï pour retourner vivre en Belgique. Sur Snapchat, il avait expliqué en mai dernier, je n'habite plus Dubaï, car je ne m'acclimatais pas là-bas. Je ne bosse plus avec Shona Ivens, je n'ai donc plus de travail. En toute transparence, celui-ci avait indiqué, c'est une des raisons pour lesquelles je suis retourné en Belgique, pour voir un autre horizon que les placements de produits et la télé-réalité. Vous comprendrez dans pas longtemps quels sont mes projets et mon choix. Enfin, la star des Marseillais avait ajouté en évoquant son fils, je me bats ici en Belgique tous les jours pour lui bâtir un avenir durable et qu'il soit le roi quand il arrive ici. Depuis, Nicolas Lozina n'avait plus évoqué ses projets. Samedi 17 juin 2023, le candidat de télé-réalité a révélé, après de longs mois acharnés de travail, J'ai décidé de vous dévoiler 20% de mon nouveau projet, une filiale de ma prochaine entreprise spécialisée dans les énergies renouvelables. C'est l'avenir de nos enfants et il faut penser à notre belle planète. Dans une vidéo partagée sur Instagram, Nicolas Lozina a expliqué, je vous présente X-Line Energy, ça va être un peu une filiale de ma prochaine entreprise et X-Line Energy, ils sont spécialisés dans les énergies renouvelables. X-Line, ils sont aussi spécialisés dans la pose de panneaux photovoltaïques. Dans la section des commentaires, un internaute a écrit, je pense que c'est bien mieux que tous ces placements de produits inutiles, au moins là ça laisse un bel héritage à ton fils si cela se développe correctement. Bravo à toi ! Amusé, un autre a écrit, il ne sait plus quoi faire. Les internautes mitigés celui qui s'est fait longtemps appeler le Lord dans les Marseillais semblent avoir envie de bien faire. Cependant, les internautes restent mitigés. Le mec a un bilan carbone à détruire 5 fois la planète et il vient te parler énergie renouvelable. Merci Booba de les avoir tous niqués, ils savent plus quoi faire. Frère, mets au moins un pantalon, tu vends un produit à 20 000 euros, peut-on lire. D'autres ont tenu à le défendre. Quand il était influenceur, on lui a dit de chercher un vrai boulot. Là, il le fait, les gens critiquent. Si c'était quelqu'un d'anonyme qui faisait ça, tout le monde serait là à dire, ils sont fiers de voir quelqu'un entreprendre et tout. Beau projet et il a raison de foncer s'il y croit, a écrit un fan. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !